Et on va bourrer notre boule avec cette farce. Et on va la coudre. Et vous mettez les légumes. Les légumes, bien au tour. Et cette bonne chose tout autour, en enlevant le thym. Voilà. Bonne heure, j'ai l'autre de beaucoup manger. C'est bon, c'est l'heure des quartiers. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Quartier des Ondes. Et bienvenue dans notre émission Saveurs des Quartiers. L'association Vers un réseau d'achats en commun, Rennes, est de nouveau au programme. Et du coup, je me représente. Moi, c'est Camille. Je suis chargée de développement de partenariat au sein de l'Asso. Et pour ce troisième volet, je suis accompagnée de Nicolas. Salut. Du lycée agricole Théodore Monod-Aureux. Et de Branouen. Bonjour. Une de nos adhérentes. Alors, pour commencer cette émission, on va peut-être un peu refaire le focus sur l'association. Même si je pense que vous nous connaissez pour certains. Alors, pourquoi est-ce qu'on se mobilise ? Déjà, pour un mode de consommation plus sain et durable pour toutes et tous. À travers la vente et la sensibilisation autour de produits de qualité. Donc ça, c'est les beaux mots sur lesquels on communique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Notre objectif premier, c'est de faciliter l'accessibilité alimentaire. Et plus particulièrement, à une alimentation choisie et non contrainte. À qui on s'adresse ? Eh bien, principalement aux habitants des quartiers populaires rennais. C'est-à-dire ceux qui habitent ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville. Ceux qui habitent un logement social plus spécifiquement. Ou plus généralement, ceux qui ont un revenu limité. Ce sont les « critères » qu'on a essayé de poser. Ce qui nous permet de nous rassembler autour des enjeux de citoyenneté, de santé, de lutte contre l'exclusion et la précarité. Et puis, on porte bien sûr les valeurs de solidarité, de mixité, de cohésion sociale, de proximité. Et je pourrais vous en dire beaucoup. En tous les cas, notre conviction, c'est que nous, on pense que ce n'est pas nos revenus ni notre lieu de résidence qui devrait conditionner la façon dont on se nourrit, la façon dont on consomme notre pouvoir et notre liberté d'agir. Alors oui, l'alimentation, ça relève du basique. Mais aussi, il y a autour de ça beaucoup de dimensions culturelles, identitaires et symboliques. Et en tout cas, ça reste une bonne façon de se rassembler et de fédérer autour de causes humaines, sociales et environnementales. Comment on s'organise ? Concrètement, on a développé des groupements d'achats avec les habitants. Donc, on en a quatre aujourd'hui. Donc, à Morpa, à Villejean, à Rennes 2 et à Brékini, dont vient Branwen d'ailleurs. Et puis, on détaillera peut-être un petit peu plus comment on fonctionne pour l'adhésion, la distribution, etc. Elle vous racontera son expérience. En tous les cas, aujourd'hui, on va laisser la parole aussi aux producteurs pour valoriser aussi notre ancrage local et notre lien, en tout cas pour soutenir les systèmes agricoles soutenables et équitables. Encore des beaux mots. L'objectif, c'est qu'on trouve un compromis pour que ce soit viable pour les deux parties et d'un point de vue financier et aussi sain pour les mangeurs. Mais en attendant, je vais laisser la parole à notre partenaire, Nicolas. Du coup, je vais me présenter vite fait. Je m'appelle Nicolas Bouvier. Je suis responsable de l'atelier maraîchage au lycée agricole Théodore Monod, au REU. Donc, en fait, c'est une exploitation qui appartient au lycée et qui est divisée en trois ateliers. Donc, on a du lait bio, du porc bio et des légumes bio. Donc, moi, je m'occupe de la partie légumes. Donc, j'ai fait, pour arriver là, j'ai fait une formation, un BPREA en maraîchage bio. Donc, brevet de responsable d'exploitation agricole. Et ça, c'était en 2013. Et puis, à la suite de ça, j'ai travaillé chez un maraîcher à Cornu qui s'appelle Mickaël Berthelot. J'ai dû bosser là-bas pendant peut-être deux, trois ans, je pense. Et ensuite, je suis arrivé au lycée du Rue. Donc, le but de l'atelier, en fait, c'est un atelier pédagogique où on accueille des apprenants, en fait, des adultes, quoi, tout simplement. Et eux, ils sont en formation au centre de formation pour adultes qui est juste à côté, dans l'enceinte du lycée. Et donc, moi, mon rôle, c'est de les accompagner tous les jours. On a un roulement où ils viennent avec moi sur la ferme. Et puis, je leur apprends ce que je sais. Et puis, le quotidien d'un maraîcher, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a tout un truc. Enfin, il y a tout un truc à savoir. Il y a, par exemple, l'organisation d'une journée, quoi. Il y a les récoltes, les livraisons, tout ce qui est travail du sol, tout ce qui est entretien de culture, tout ce qui est aussi entretien du matériel. Donc, je leur apprends à conduire le tracteur. Tout ce qui touche de près ou de loin au métier. Et puis, c'est aussi un moment où ils peuvent... C'est un moment un peu, on va dire, entre guillemets, privilégié, où ils peuvent prendre le temps de me poser les questions. Et je suis là, vraiment, pour leur répondre et les aiguiller, quoi. Voilà un peu. Merci pour cette petite intro. Et du coup, je vous propose de faire une petite transition musicale avec la version agricole de Balance ton quoi, de Julia Andrieux. Ils ne jouent tous que par le bio de tous les phytos. Ça parle mal, la grippaching de ces bobos. Ça fait du mal à nos campagnes. Elles font pourtant du bon boulot. Les fermes françaises, hormis d'en cache, faut peut-être juste sortir de son hublot. Et je ne parle pas de celui de la vache. Balance ton quoi. Sors un petit peu de ta ville. Viens rencontrer nos agris. Balance ton quoi. Un jour, peut-être, ça changera. Balance ton quoi. Laisse-moi te montrer Que si on ne s'en parle pas de vent. Pas sûr que tout n'est pas parfait. Mais il y aura aussi le soumis du progrès. Si la nuit, il s'en sont plus faits et pas en plein vent la journée. C'est pour plus d'efficacité. Sûrement pas pour se cacher. Oh, t'es encore sceptique. Tu crois que c'est des menteurs. Et les agriculteurs n'aient parlé trop pratique. Mais laisse-moi te montrer Que ce ne sont pas les gens. Hmm, pas sûr que tout n'est pas parfait. Mais on suit le chemin du progrès. Balance ton quoi. Ah, oh, 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 oh. Ah, oh, oh, oh. Balance ton quoi. Ah, oh, 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 oh. Du coup, Nicolas, tu nous as raconté un petit peu ton quotidien, ta formation, ce qui t'a amené jusqu'au lycée. Et peut-être qu'on pourrait revenir sur la profession en tant que telle. C'est quoi la différence avec un jardinier, finalement ? Déjà, je pense que la différence, ça va être l'échelle de ce qu'on travaille. Donc, un maraîcher va travailler sur beaucoup plus grand. Un jardinier va avoir son petit jardin pour lui. Et il y a aussi, un maraîcher va avoir une obligation, entre guillemets, de rendement. Parce que pour lui, son rendement, la réussite de ses cultures, ça va conditionner son salaire. Donc, voilà, le jardinier, c'est un peu, on va dire, c'est un peu plus à la cool. C'est quelque chose, je pense, que tu fais pour être, admettons, autosuffisant. Mais voilà, maraîcher, t'en fais un métier, quoi. Jardinier, c'est plus une activité en plus de ton métier principal. Et ça résonnerait avec la chanson du dimanche qu'on aura tout à l'heure. Et puisqu'on parle de consommation, d'accessibilité et du coup de production, peut-être qu'on peut parler un peu du prix et de la valeur des produits. Nous, comme on disait tout à l'heure, c'est important pour nous de garantir des prix accessibles à tout portefeuille. Et quelle que soit la situation, on connaît tous l'inflaction actuelle. Donc, c'est un défi pour nous. On travaille, bien entendu, sur la réduction des coûts intermédiaires. D'où le fait d'être en circuit court. Et le repas, c'est quand même la porte à côté. Et superflu en limitant les emballages à travers le vrac. Mais peut-être que toi, Nicolas, tu peux nous parler un petit peu plus des prix que vous pratiquez au lycée agricole. Oui. Alors, nous, nos prix, on les fixe, en fait, grâce à un travail en amont des élèves. Dans leur formation, ils font ce qu'on appelle une mercuriale. Donc, c'est un recueil de prix qu'ils font par le biais de leur travail. Donc, ils vont voir les prix des maraîchers chez qui ils sont en stage, les prix des biocops, les prix qui se font sur les marchés. Et en fait, avec tout ça, on fait la mercuriale. Donc, on fait une moyenne. Et ça nous donne une indication un peu du prix qui se pratique sur le bas-sarenais. Et après, nous, on se base là-dessus. En général, je suis un peu en dessous de cette moyenne. Parce que, malgré le fait qu'on soit un lycée, on est quand même une exploitation avec des salariés. Donc, on a des salaires aussi à verser. Vous êtes deux, je crois, sur l'atelier. Ouais. Alors, moi, je suis à temps plein et mon collègue est à 60%. Et du coup, là-dessus, on a une obligation, entre guillemets aussi, de réalisme de l'atelier. Vu qu'on accueille les élèves et qu'ils font une formation. Si on mettait des prix, si on bradait des prix, ils n'auraient pas de support pédagogique pour travailler réellement. Ça, ce serait faussé. Et puis, il y a un autre aussi aspect qui est qu'on ne peut pas trop solder nos légumes pour ne pas faire une concurrence, entre guillemets, qui soit déloyale vis-à-vis des autres maraîchers du bassin rennais. Ils nous diraient que c'est un peu simple. On pourrait prendre du marché facilement. Donc, on essaye d'avoir des prix qui soient assez... En général, on est en dessous de la moyenne de notre mercuriale. Et pour VRAC, on fait les prix moins les 30%. En fait, on prend le prix de la vente directe, moins 30%. Donc, c'est du prix magasin qu'on pratique pour l'assaut. Une question que je me posais aussi, les apprenants, ils ne sont pas alternants, les stagiaires, ça fait partie intégrante de leur formation de venir à l'atelier. Ils ne sont pas payés, par exemple. Non. Non. En fait, ils vont avoir des stages. Ils choisissent un maître de stage. Je sais qu'ils vont aller tout au long de l'année. Donc, ils vont avoir plusieurs semaines de stage. Et nous, en fait, ils viennent sur la ferme. Ils sont deux par jour, ce qu'on appelle les roulements. Et je les encadre sur la semaine. Et non, chez nous, ils ont un statut de stagiaire. Mais non, ils ne sont pas payés. En tout cas, tout le compromis du juste prix à trouver. Tu parlais aussi de forcément le coût de l'énergie qui augmente et qui fait partie de votre quotidien ici. Oui. Cette année, c'est assez compliqué. Ça va être une année compliquée pour nous. Donc, on essaye de maintenir quelque chose d'un peu cohérent. Et d'ailleurs, c'est assez rare chez VRAC de trouver des producteurs qui soient partants pour de la vente directe. Et c'est quelque chose que tu avais tout de suite accepté à l'époque où VRAC t'avais contacté. Oui, parce que c'est quelque chose qui me parle. Et puis, moi, depuis que j'ai repris l'atelier là-bas, mon idée, c'est d'essayer vraiment de faire de la vente la plus directe possible et de faire le moins de kilomètres possible. Vraiment essayer de concentrer les débouchés autour du Rheu, tout simplement. Et du coup, on parlait de tout ce qui est consommation et comment fonctionnait l'atelier. Pour faire le lien avec VRAC, pour nous, c'est aussi important de faire le lien avec les producteurs. Donc, notamment en vendant des émissions et en invitant un adhérent et un producteur. Mais aussi en proposant, par exemple, des visites à la ferme, des ateliers de cuisine. En tout cas, de faire le lien. Parce que c'est bien beau de proposer des produits, soi-disant, plus bio, plus responsables, plus sains, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et est-ce que financièrement, c'est vraiment intéressant aussi ? Il y a toute une partie sensibilisation dont on parlait tout à l'heure. Donc, se questionner autour des implications sociales, environnementales, l'impact. Encore des grands mots. Mais en fait, qui peuvent être très concrets, par exemple, à travers juste un atelier cuisine. Partager des recettes assez simples et peu chères et trouver son équilibre. Puis passer un moment convivial, quoi. Parce que non, le VRAC, ce n'est pas qu'une affaire de bobo. Et alors, je vous propose de passer, pour clôturer, enfin clôturer non, mais en tous les cas, sur cette présentation du producteur, avec la chanson du jardinier du dimanche d'Alain Schneider, « Mes petits légumes ». J'aime passer mes journées sur ma chaise allongée, à écouter et regarder mes petits légumes pousser, et à la nuit tomber, lentement trottiné, à petits pas dans les allées de mon potager. Poussez, pousser, pousser mes petits légumes au clair de lune. Poussez, pousser sous les étoiles qui s'allument. Haricots verts, haricots blancs, mes petits pois gourmands, mes pois mangent tous mes échalotes, je les dorlotes. Je vadrouille entre mes citrouilles et je les trépatouille Je sifflote quand je marchate entre mes carottes Poussez, poussez, mets-t-il légumes au clair de lune Poussez, poussez, sous les étoiles qui s'allument Pour bien faire rougir mes tomates, il faut que je les flatte C'est une affaire plus délicate que pêcher mes patates Pour mes ratis, pour mes poivrons, je suis aux petits oignons J'aime chouchouter mes artichauts, mes choux blancs, mes poireaux Poussez, poussez, mets-t-il légumes au clair de lune Poussez, poussez, sous les étoiles qui s'allument Et bebe, si je m'enrube, je veille sur mes légumes Pour une tortue, c'est la coutume de jardiner en nocturne Poussez, poussez, mets-t-il légumes au clair de lune Poussez, poussez, sous les étoiles qui s'allument Poussez, poussez, mes petits légumes au clair de lune Poussez, poussez, sous les étoiles qui s'allument Poussez, poussez Et sur ce beau baillement, je vais me tourner vers Branouane, notre adhérente Est-ce que tu pourrais te présenter ? Puisque ce sont nos adhérentes qui en parlent le mieux À toi la parole Je m'appelle Branouane Laure, je suis réflexologue naturopathe Pour vous expliquer un peu mon métier, la réflexologie Je pratique sur les pieds et les mains Il y a des zones qui sont reliées aux différents organes de tout le corps Et en les stimulant, on permet au corps de se rééquilibrer Et la naturopathie, c'est une méthode de prévention Pour prendre soin de sa santé de façon naturelle En ayant une approche globale de la personne et de sa vie Tout est pris en compte On va apprendre une hygiène de vie Qui nous correspond à ce moment précis Pour permettre de trouver cet équilibre Pour ça, j'utilise différentes techniques La psychologie avec par exemple la relaxation L'exercice physique, l'eau, la respiration La lumière et les couleurs Et notamment ce qui fait le lien avec VRAC, l'alimentation Tiens, tiens Et d'ailleurs, comment est-ce que tu as connu VRAC ? J'ai connu VRAC par le biais des défis foyer alimentation positif Que j'ai fait avec la MCE et la MGC Brikini VRAC tenait un stand à l'occasion de la fin de ce défi foyer alimentation positive Et c'est là du coup que j'ai pu en entendre parler Et savoir qu'est-ce que c'était Moi c'est vrai qu'au début VRAC, je pensais que c'était juste les produits en VRAC Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment toute une association derrière des valeurs Donc j'ai laissé mes coordonnées Et un beau jour, je me suis dit Allez, je passe une commande Et après, je passe ma commande tous les mois depuis Parce que ça me plaît beaucoup C'est vrai que VRAC ne se résume pas au VRAC Et d'ailleurs, l'acronyme, comme je disais au début C'est VAR, un réseau d'achat en commun Donc autour du groupement dont tu fais partie d'un Mais qu'est-ce qui t'a fait adhérer finalement Quand tu as rencontré VRAC Mais quel intérêt t'y as trouvé Le fait que tu restes aussi engagée Même de plus en plus engagée Oui, alors avec VRAC, il n'y a pas besoin de se poser autant de questions sur ce que j'achète Je n'ai pas besoin de lire tous les ingrédients de ce qui compose ce que j'achète Parce que VRAC, ils ont déjà fait le travail Pour savoir que c'est de bons produits C'est des produits éthiques Je vais quand même regarder de temps en temps Quand il y a un nouveau produit sur lequel je peux avoir des doutes Mais en général, je n'ai pas de questions à me poser Ce sont des produits qui vont rentrer dans un budget aussi Et ça permet d'acheter des produits que parfois je peux avoir plus de mal à trouver Comme par exemple les pâtes semi-complètes Moi, c'est ce qui m'a plu beaucoup Parce qu'en supermarché, c'est difficile à trouver Ou alors ça ne va pas être bio Donc du coup, comme on garde une grande partie de la graine On se récupère tous les pesticides si ce n'est pas bio Et voilà, ça ne me plaît pas trop Ou alors ça va être très cher Et là, avec VRAC, c'est accessible Et également, il y a tout un tas d'animations Le fait que chaque personne est individualisée On peut discuter les uns avec les autres Proposer nos idées pour voir qu'est-ce que l'assaut va devenir Qu'est-ce qu'on va proposer comme produit C'est vraiment pas... On n'est que des numéros Non, c'est chacun tous ensemble Et c'est aussi un des enjeux effectivement Auxquels on réfléchit D'impliquer nos adhérents dans la gouvernance Et de prendre en compte leurs suggestions Donc d'ailleurs, merci à Anaïs et Alex D'avoir fait le catalogue de produits Et de réfléchir à chaque fois Pour proposer des produits à la fois de qualité Donc quand je dis qualité C'est-à-dire d'agriculture locale Paysanne, voire bio aussi Et à prix responsable Et en tout cas, merci Beranouen Pour ta petite expérience Je propose du coup de revenir un petit peu Sur notre fonctionnement Sur les adhésions Donc quand on se dit accessible Ça veut dire quoi ? En fait, on essaie de s'adapter au maximum Au revenu limité Et donc c'est-à-dire qu'on a deux types d'adhésions Une qu'on dit prioritaire Donc c'est-à-dire que c'est 1 euro l'année Donc de cotisation Et ensuite, ça permet d'avoir le prix coûtant Sur l'ensemble des commandes de marchandises Donc selon les critères dont on parlait En début d'émission Et l'autre adhésion s'appelle solidaire Donc ça revient à 20 euros l'année Et ensuite, 10% sur le total des commandes Donc on s'adresse dans ces cas-là A des personnes qui ne se retrouvent pas Dans les critères de l'adhésion prioritaire En tout cas, on veille à l'équilibre De nos groupements Donc notre public premier Ce sont, comme on disait Enfin pour nous, les adhésions prioritaires Doivent rester majoritaires Donc on est à peu près sur du 80% Pour 20% d'adhérents solidaires Et peut-être que tu peux nous partager Après ça, au-delà de l'adhésion On fonctionne par commande Via une plateforme Et ensuite, on a une distribution Enfin une distribution C'est pas vraiment distribution C'est plutôt une épicerie éphémère Une fois par mois Dans chaque groupement Et peut-être que tu peux nous partager Ton expérience, toi, à Brikini Oui, moi je suis bénévole là-bas Je distribue Chacun, on va se répartir Différents stands En fonction de nos envies De ce qui Nos facilités à faire Il y en a qui vont avoir Des produits à l'unité Par exemple, des crèmes Ça va être aussi les épices Il y en a, ils vont devoir plus peser Avec tout ce qui va être lentilles Par exemple Il y en a, ils vont mesurer Avec les liquides L'huile, la lessive Liquide vaisselle Et du coup, les adhérents Ils viennent, ils récupèrent un bon Avec noter tout ce qu'ils ont commandé Et ils nous le font passer Nous, à chaque fois On va noter ce qu'on donne Et on leur donne aussi Ils viennent avec leurs propres récipients La distribution, c'est pas seulement Récupérer des produits C'est vraiment un temps d'échange Où on va discuter de Tiens, comment on se sert de ce produit-là Je connais pas Tu en penses quoi C'est quoi l'intérêt de celui-là Plutôt que l'autre On va souvent se retrouver Avec les mêmes personnes Sur les distributions Ça permet d'approfondir Des relations On va aussi partager Nos connaissances Nos bons plans Nos idées de sortie Comment tu stockes ça Par exemple Moi j'avais appris Il n'y a pas longtemps Que stocker les cacahuètes Dans les sachets en tissu C'était pas une bonne idée Valait mieux Dans un bocal en verre À l'abri de la lumière Ça permet également Un temps d'échange Sur les produits Chacun va donner son avis Et si j'ai besoin De savoir quelque chose Qui n'est pas noté C'est possible aussi En discutant Soit avec VRAC directement Soit avec les uns Les autres Parce que Ils vont mieux connaître Les produits Il y a vraiment Cette proximité Également avec les producteurs Quand on va les voir Et une proximité Qui se vérifie Encore aujourd'hui Vu qu'il est juste À ta droite Et peut-être Que tu pourrais Nous partager Une petite recette Simple et facile Oui totalement Alors une recette facile Qu'on peut emporter Même quand on travaille À l'extérieur Ça va être des pâtes Moi j'utilise Les pâtes semi-complètes De VRAC Mais ça peut être fait Avec n'importe quelle pâte Je les fais cuire Dans l'eau Je rajoute Un peu d'huile d'olive Dessus Les pâtes On peut les prendre Soit froides Soit chaudes Des carottes râpées Du coup Pris avec notre producteur Et on ajoute Également Ce qu'on veut Des raisins secs Des algues Des graines germées On peut ajouter Des lentilles Pour avoir des protéines Eh bien écoute En tout cas Ça a l'air assez simple À réaliser Et peut-être Que pour rester Dans la simplicité On peut revenir En enfance Avec la ronde Des légumes Une petite comptine Pour enfants De pimpin et lit Parce que oui Les fruits et légumes Ça inspire plus Les petits Que les grands Tous les légumes Au clair de lune Étaient en train De s'amuser Ils s'amusaient Tant qu'ils pouvaient Tant qu'ils pouvaient Tant qu'ils pouvaient Et les passants Et les passants Les regardaient Et c'est qu'on arrive Bientôt à la demi-heure D'émission Alors peut-être Qu'on va finir Sur un petit Hummus quiz Le saviez-vous Puisqu'on parlait D'alimentation De bio Etc Branwen Pour changer Passer à une alimentation Biologique Ça permet quoi ? Est-ce que ça permet De ne manger uniquement Le local Est-ce que ça permet D'être 100% Vérgétarien De ne manger Que des graines J'ai pas dit Les numéros de réponse Mais bon A, B, C Et petit D De réduire les impacts Négatifs sur la santé Petit D Réduire un impact Négatif sur la santé Bravo Dis donc Mais bon On peut peut-être Revenir sur Est-ce que tu connais La différence Entre le bio Et le local Peut-être qu'on pourra Avoir le regard Producteur en même temps Le local Ça va vraiment être Quelque chose De proximité Et le bio C'est plus un label Qui garantit D'avoir des produits Presque plus sains Je dirais Qu'est-ce que tu en penses ? Oui c'est ça Tout ce qui est local Ça veut dire Qu'on va aller chercher Le plus proche possible De son lieu De résidence Et bio Oui c'est un label Le label AB Est là Qui respecte Un certain cahier des charges Donc au niveau Notamment des Des produits À ne pas utiliser À respecter Des rotations Culturales Donc voilà Oui T'as raison La nuance C'est bonne Au moins avec vous On a le local Et le bio Oui oui c'est ça Nous on est bien placés Oui c'est ça Et du coup Le bio n'est pas Forcément local Je vous montrais bien Les logos Mais on est à la radio Et du coup Je vous propose Ah si j'avais Une petite question drôle Une question pour un maraché Est-ce qu'on peut dire D'un brocoli Que c'est un chou ? Ou qu'il est chou Non c'était pas sa vue Ou qu'il est chou Oui je pense C'était plutôt ça la blague Oui tu peux Je peux Et alors du coup Pour rester dans la blague On va inviter Bourville Pour finir et clôturer Cette émission Après le retour à l'enfance Un petit retour à l'ancienne Avec les haricots On doit chanter Ce que l'on aime Exalter tout ce qui est beau C'est pour cela Qu'en un poème Je vais chanter Les haricots Alors que tout repose encore Dès le premier cocorico Qu'il est doux quand vient l'aurore De voir semer les haricots Et puis un jour sortant de terre Et se dressant toujours plus haut Vers le soleil Vers la lumière On voit pousser Les haricots Au printemps La rose était close En était le coquelicot Mais quel spectacle grandiose De voir fleurir les haricots Plus tard les paysans de France S'agenouillant S'agenouillant En courbant le dos On l'air de faire révérence Pour mieux cueillir Les haricots Les haricots Mais ces courbettes Serrent autour d'un gigot Et chaque fois Mon âme pleure Car c'est la fin Des thousand Un des haricots Des haricots J'ai Jem thereafter Un des haricots – Sous-titrage FR 2021